et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve en mode super zoomé dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera un petit color and chat voilà ça fait longtemps que je me suis pas posée pour vous filmer déjà tout simplement et pour faire un petit color and chat je vais colorier dans le alien world donc aux confins du cosmos moi j'ai la version marabou voilà donc c'est le alien world de kerby rosane que j'ai reçu à noël j'avais entamé ce coloriage en live avec vous et du coup je continue tout simplement voilà en mode color and chat donc je suis désolée dans cette vidéo vous allez avoir un gros plan et en plus un gros plan sur sur un monstre donc j'espère que vous n'êtes pas trop sensibles au pire vous coloriez vous regardez pas l'écran c'est pas grave de toute façon c'est surtout pour m'écouter à mon avis mais mais voilà et j'espère que ça va aller niveau luminosité aussi parce que j'ai eu des petits soucis je sais pas ce qu'il s'est passé en fait quand j'ai eu mon nouveau téléphone au tout début j'ai filmé une première vidéo nickel je crois que c'était les colos terminés de janvier j'avais filmé le soir parce qu'en journée comment vous dire que c'est un peu galère de pouvoir filmer au calme entre les le boulot les filles voilà les les horaires tout simplement c'est pas facile de filmer en journée il y a toujours quelqu'un ou ou quelque chose qui fait que je peux pas filmer tranquillement donc voilà hop je vais m'asseoir quand même c'est un color and chat donc on va colorier je vérifie juste que tout est ok et en fait pardon donc j'ai fait une première vidéo nickel niveau son image tout était top et puis ensuite j'ai commencé à avoir plein de soucis vive la technologie donc j'ai eu des problèmes de son ça faisait un espèce de pas de grésillement non on aurait dit que j'avais saturé le micro je sais pas c'est très bizarre donc ça j'ai réussi à régler le problème voilà mon chéri a été farfouillé les forums internet voilà par rapport à la marque et au modèle de mon téléphone et il a trouvé la solution sur un forum américain anglais enfin en tout cas un truc anglophone voilà où où il a trouvé la solution donc j'ai fait ce qu'il m'a dit et ça a fonctionné donc ça tant mieux et également j'ai commencé à avoir des soucis au niveau de l'image quand je filmais le soir avec la lumière artificielle où ça me faisait des espèces de lignes de lignes noires qui apparaissaient sur l'écran quand je faisais le montage était très désagréable donc j'ai préféré voilà supprimer et refilmer mais j'allais pas faire ça à chaque fois et filmer en journée c'est compliqué comme je viens de le dire donc je pense avoir trouvé la solution pour pouvoir filmer avec la lumière artificielle c'était un petit réglage à faire sur sur les paramètres de mon téléphone les paramètres vidéo donc j'espère que ça va fonctionner je me lève quand même pour vérifier qu'il n'y a pas les lignes qui réapparaissent mais ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller c'était une question d'ips image par seconde il fallait voilà il fallait que je que j'augmente en fait parce que ça n'allait pas par rapport par rapport à la luminosité bref en tout cas du monde que ça fonctionne c'est l'important donc voilà j'avais envie de me poser petit colorant chat j'ai un petit peu de temps là ce matin puisque ma cliente a annulé la prestation au dernier moment on adore je perds des heures mais bon où est ce que j'ai mis mon petit un petit linge alors ça ça m'arrive souvent de ne pas le retrouver et en fait il était par terre il était tombé voilà c'est le linge que j'utilise il a l'air sale comme ça mais en fait même en le lavant les tâches restent bon je l'utilise pour voilà pour essuyer le les pinceaux réservoirs d'eau et et autres pinceaux voilà donc je me pose avec vous pour faire un petit colorant chat comme j'ai dit ça fait longtemps pas mal de petites choses à vous dire je voulais commencer un vlog et puis non j'ai dit non en ce moment c'est trop le rush pour pour faire des vlogs je saurais pas combien de temps je vais tenir à pouvoir filmer et puis j'ai pas envie de vous filmer des morceaux de vlog et voulait sortir un mois après c'est il ya trop de décalage en fait c'est pas voilà donc donc je préférais faire un petit colorant chat tout simple pouvoir filmer puis faire le montage et sortir la vidéo voilà il n'y aura pas beaucoup de montage à faire puisque un colorant chat normalement si j'ai pas trop de bêtises devrait pas avoir à couper voilà à part si j'éternue où je me mets à avoir une quinte de tout ou quelque chose comme ça ou que je suis interrompue par je sais pas par le facteur ou voilà mais sinon il n'y a pas vraiment de montage à faire sur un colorant chat logiquement je suis pas je coupe pas trop en fait moi je quand je quand je parle je coupe pas je dis beaucoup de eux donc voilà en fait enfin je dis beaucoup de choses comme ça mais je coupe pas au montage tant pis tant pis pour vous non mais voilà après j'aime bien le côté naturel j'aime pas trop couper parce que ça s'entend en fait quand c'est coupé moi ça me dérange pas les petits types de langages et tout ça faut voilà je pense qu'on est plein à en avoir et c'est pas c'est pas une tare quoi donc donc voilà alors sinon pour les petites news pour les petites news j'espère que vous voyez quand même ce que je fais ouais donc ces derniers temps ça a été assez enfin en fait ce début d'année très chaotique dont j'avais expliqué il me semble dans mon dernier colorant chat que tout le monde avait été malade à noël et là en fait ça recommence un petit peu alors moi c'est très moindre c'était simplement le nez qui a commencé à m'embêter un petit peu mais ça s'est très vite arrêté mon chéri lui c'était plus la gorge qui le grattait maintenant il a le nez qui se bouche un petit peu mais voilà c'est pas c'est pas un vrai rhume on va dire où on se sent mal ou voilà c'est pas vraiment ça on sait pas trop ce que c'est mais bon et en fait là c'est les filles qui commencent à être aussi un peu malade donc ça c'est plus embêtant par contre parce que bon hein donc on fait tout ce qu'on peut nettoyage de nez à la seringue enfin tout toutes les choses qu'on peut faire pour que les enfants pour que les microbes ne soient pas trop persistants mais bon c'est pas toujours évident donc ça c'est un peu voilà le début d'année chaotique moi j'ai repris le travail du coup début janvier et c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident de jongler entre tout ça bon c'est la vie c'est la vie familiale c'est le quotidien c'est le lot de tous les gens je ne me plains pas qu'on soit on soit clair mais mais non c'est pas assez pas facile franchement c'est pas facile et il faut essayer de le trouver un rythme qui n'est pas facile à trouver et puis on va dernièrement après quelques petits soucis on va dire personnel mais ça bon bah voilà c'est arrivé malheureusement on prévoit jamais quand ce genre de choses arrivent c'est comme ça mais c'est voilà ça va mieux donc c'est le principal et quand même une bonne frayeur on va dire mais bon bah ce sont des choses qui arrivent et et ça va mieux donc voilà ça c'est une période un petit peu compliquée début d'année là j'avoue le mois de février a pas été tip top mais mais bon je j'essaye de voilà de pas me laisser déborder par mon stress c'est pas facile je sais pas si parmi vous voilà il y a des personnes n'hésitez pas bon après voilà c'est des choses personnelles vous n'êtes pas obligé de partager tout ça dans les commentaires vous pouvez venir me voir en privé aussi il n'y a pas de problème mais je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui qui souffrent aussi comme moi de stress on va dire chronique qui ont du mal à gérer à gérer le stress bon après je suppose que si vous faites de l'art thérapie il y a des chances voilà il y a des chances que vous soyez comme moi c'est voilà c'est pas évident à gérer au quotidien quand la moindre petite chose prend des proportions énormes et voilà vite je suis vite dépassée par le stress mais ça c'est quelque chose qui a toujours été j'ai toujours été quelqu'un de très stressé il y a eu des moments vraiment c'était du stress trop intense pour que je puisse le le gérer j'ai réussi à un moment donné à quand même évacuer pas mal de stress et à comment dire ça oui bah à gérer ça tout simplement ça allait mieux mais là effectivement un peu trop c'est trop à un moment donné voilà il y a plein de soucis qui suivent qui qui surgissent comme ça bah voilà quand vous êtes quelqu'un de stressé c'est pas facile de faire face mais comme je vous dis ça s'arrange voilà donc c'est le principal et puis en plus au milieu de tout ça donc parmi tous voilà tous les stress les soucis et compagnie bah j'ai ma petite qui a fait son entrée à la crèche donc fin février enfin en tout cas mi mi plus quoi c'est pas à la toute fin du mois de février mais bon un petit peu avant le reste on s'en fiche elle a fait son entrée à la crèche voilà en février donc tout ça 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 s'est cumulé en fait donc ça fait ça faisait beaucoup j'ai été très 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 angoissé savoir que j'allais devoir la laisser pourtant voilà je dis on a déjà été enfin je vous dis non je voulais pas dit on avait été visiter la crèche voilà on sait qu'il n'y a pas de problème mais c'est toujours compliqué de laisser son 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 petit bébé comme ça voilà elle elle va avoir six mois là ah bah on est le 12 oh c'est pas fait exprès je vous jure on est le 12 elle a six mois aujourd'hui oh mon bébé en plus on a complètement oublié ce matin vous me direz elle s'en fiche elle hein elle sait pas mais c'est vrai qu'on a pu penser alors ce matin c'était le rush c'était le rush je vous raconterai après on a pu penser voilà joyeux mois anniversaire à ma petite puce qui a six mois aujourd'hui un bébé six mois déjà c'est assez hallucinant rien que de me dire qu'il y a six mois j'accouchais en fait c'est ça qui est fou il y a déjà la moitié d'une année qui est passée depuis l'accouchement j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait défiler comme dans le sketch de Florence Foresti quelqu'un qui fait défiler les aiguilles là qui s'amuse vous savez le matin à avancer le à avancer les minutes et que le réveil matin il sonne beaucoup trop vite enfin voilà ce sketch m'avait fait mourir de rire et j'ai l'impression que c'est ça en fait donc c'est assez hallucinant j'espère que mon colo va bien rendre parce que j'ai l'impression que c'est très monochrome ce que je suis en train de faire alors les volutes là les pchit pchit j'ai réussi à bien les faire ressortir je suis contente je suis contente de cette espèce de teinte un petit peu pêche bêche pêche avec toujours un petit côté un peu rougeoyant par contre c'est vrai que le monstre il ressort pas des masses hop je sais pas si vous voyez bien voilà par exemple là les griffes on les voit pas trop parce qu'elles sont un peu masquées par les montagnes j'ai tout fait un petit peu dans les mêmes teintes c'est vrai que c'est peut-être un peu trop mais bon j'aime bien en fait j'aime bien je voulais quelque chose de très sombre le sol je pense que je vais le faire un peu plus clair peut-être je ne sais pas trop et mon petit cosmonaute là je vais le faire dans les teintes bleues je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait j'ai posté une story un jour pour montrer mon avancée en disant ça avance enfin ça avance pas vite et j'ai une abonnée donc je sais pas si je peux te citer en vidéo je vais pas le faire voilà au cas où t'as peut-être pas envie que je te cite mais voilà qui m'a dit mais on ça fait trop ambiance stranger things j'adore et je lui ai dit mais c'est vrai que ça fait ambiance stranger things j'ai même pas remarqué en fait pourtant j'adore cette série je n'ai même pas calculé que c'était les couleurs de stranger things en plus avec la créature et tout donc même pas calculé donc voilà pour vraiment coller à l'ambiance stranger things parce que c'est des teintes un petit peu comme ça rougeoyante mais aussi bleu donc je vais faire mon petit bonhomme en bleu voilà parce que tu as eu une super idée et donc je t'en remercie voilà donc je disais oui alors ce matin ça a été le chaos pourtant les filles ont bien dormi parce que c'est pas le cas de toutes les nuits mais cette nuit franchement bien dormi et tout ça il n'y a que moi qui me suis réveillée à un moment donné j'étais en train de rêver oh j'étais bien et j'étais réveillée par des pleurs donc forcément bah voilà je pensais que c'était la petite qui pleurait pourtant le babyphone ça n'avait pas l'air de venir du babyphone donc c'est ça qui était bizarre donc j'ai tendu l'oreille je pense que ça venait de chez les voisins à mon avis mais dans mon état de sommeil profond non sommeil paradoxal j'étais en train de rêver donc j'ai entendu les pleurs et donc j'ai cru que c'était la petite mais bon c'était pas le cas donc je me suis réveillée pour rien et ça ça m'a cassé ma nuit casser mon sommeil ça m'énerve parce que moi j'arrive pas à dormir d'une traite j'aimerais bien avoir une nuit comme là où j'aurais pu avoir une nuit paisible puisque les filles ont bien dormi mais non il faut quand même que je me réveille pour un truc qui se passe même pas chez moi quoi bref pour tourner au mur franchement ils sont épais mais bon ça arrive parfois d'entendre un peu certains bruits chez les voisins mais c'est rare quoi et donc voilà malgré une bonne nuit de sommeil pour les filles ce matin vers 7h donc de toute façon c'est l'heure à laquelle on était censé se lever ça a été le chaos donc la petite elle arrêtait pas de pleurer donc elle avait la dalle en fait parce qu'hier soir elle a pas fini son biberon je vais pas la forcer hein si elle le rejette c'est qu'elle en veut plus je l'ai mise au lit elle s'est endormie assez vite mais comme elle avait pas assez mangé sur la journée d'hier en général je pense en ce moment elle est un petit peu voilà dès qu'elle veut plus le biberon elle met sa langue et elle le repousse et bah on va pas la forcer à manger si elle en veut plus mais comme elle mange pas assez bah après elle a faim donc ce matin elle avait la dalle donc je lui donne un biberon un bon biberon le problème c'est qu'elle l'a but trop vite et dès que je l'ai un petit peu relevé elle a fait un rot et puis ensuite je me suis dit bon bah c'est bon elle a fait son rot je vais pouvoir aller aider mon chéri à s'occuper de la grande et on va pouvoir voilà après descendre et tout ça faire des petits déj sauf que bah là elle a vomi une quantité de lait assez impressionnante donc je me suis dit bon super donc la moitié de biberon entre guillemets peut-être pas la moitié j'exagère mais un tiers du biberon est ressorti génial donc déjà ça il a fallu la changer il a fallu que bah de toute façon j'étais encore en pyjama donc il a fallu que voilà j'aille me changer enfin m'habiller etc il a fallu enlever les draps puisqu'il y en a eu sur les draps bref la totale et puis et puis ensuite bon bah voilà on arrive tant bien que mal à faire en sorte que tout le monde soit prêt tout ça moi j'allais pas travailler ce matin comme je vous ai dit j'ai ma cliente qui a annulé hier soir au dernier moment donc voilà moi j'étais pas trop dans le stress ce matin donc c'est mon chéri qui a été déposé les filles et en partant je me rends compte que il a oublié de prendre le sac le sac d'école de la grande donc là j'ai dit ah c'est pas possible bon je l'appelle il décroche pas en même temps il est en train de conduire c'est normal je retente et là il me dit ouais je sais j'ai oublié le sac donc il revient bref tout est bien qui finit bien il a réussi à déposer les filles voilà à la crèche et à l'école donc tout va bien alors mais ce genre de matinée franchement c'est n'importe quoi jamais 203 comme on dit un donc il ya toujours quelque chose quoi bref enfin voilà c'est en ce moment c'est très compliqué c'est très compliqué j'avoue c'est bon après voilà avoir un bébé de toute façon c'est jamais simple ma première je vais dire les prénoms parce que j'ai souvent ma grande la petite bébé mais bon voilà je vais peut-être dire les prénoms de toute façon c'est pas voilà c'est pas un secret d'état donc manon donc ma première fille donc il va avoir six ans cette année est déjà grande donc c'est vrai que c'est peut-être moins difficile que quelqu'un qui a un bébé alors que son premier enfant par exemple à deux ans et demi ou trois ans ça je suis tout à fait consciente de ça mais malgré ça c'est quand même pas simple c'est quand même pas simple de gérer le quotidien avec deux enfants on peut le dire en bas âge même si elle va avoir six ans ça reste une petite fille donc c'est c'est pas toujours facile et est ce que je suis toujours dans le oui je suis toujours dans le cadre on voit là il faut il faut gérer tout ça et c'est pas évident ça c'est pour le côté un peu enfin voilà c'est pour l'aspect pas forcément positif on va dire de du quotidien en ce moment mais ça n'empêche pas de voilà de quand même continuer à colorier j'essaie de trouver un petit peu de temps surtout le soir évidemment c'est le soir où j'ai le plus de temps pour colorier ce qui fait que bon bah la plupart du temps je me couche tard donc c'est pas bien parce que le matin je suis crevé vous connaissez ce cercle vicieux on se couche tard on se lève tôt on est fatigué mais le soir on n'arrive pas à s'endormir ou alors pour une fois on se dit je vais me coucher plus tôt mais on n'est pas moins fatigué le lendemain enfin bon vous connaissez un petit peu je dois pas être la seule mais j'ai commencé par le sépil j'aurais pu commencer par le noir mais bon voilà à part à part râler je vais peut-être faire autre chose je voulais faire un petit point bah comme toujours je fais toujours un point lecture série etc un point colo aussi bon ça c'est plus dans les vlogs mais au niveau de mes colos je suis quand même contente parce que j'ai fini il semble un petit petit c'est quatre colos un deux trois quatre ouais j'ai fait j'ai fait j'ai déjà fini on met le 12 j'ai fini quatre colos donc je suis contente j'ai fait mon colo pour la battle de la emiana j'avais un duo je l'ai terminé j'ai fait le j'ai fini le coloriage du pdf vous savez j'ai pioché dans ma petite boîte je suis tombée sur le petit papier pdf au choix donc ça c'est fait aussi et j'ai colorié le mystère que ma fille avait choisi voilà je pense que dans la vidéo coloriage terminé oui il me semble de février je vous vous mets dans le petit i je vous explique que voilà je demandais maintenant ma fille pas toujours des fois je pense que je ferai aussi un petit peu ce que j'ai envie de faire mais deux fois par mois peut-être je demanderai ma fille de choisir un livre mystère et un mystère à l'intérieur au hasard ou alors si elle a envie de regarder la solution elle ira voir la solution et donc elle avait choisi le mystère trompe l'oeil tome trois parce que je lui expliquais que c'était un livre magique et il y avait un coloriage avec une licorne en tout cas sur l'image on voyait une licorne bien évidemment après quand on colorie le trompe l'oeil apparaît et c'est un autre personnage et donc c'est dans le dessin animé en avant que j'aime beaucoup j'ai vraiment bien aimé ce film donc voilà ça c'est fait j'ai fini j'ai fini quatre colos je suis très contente ça va c'est j'arrive à trouver retrouver un petit peu de temps pour colo et pour faire ce qui me fait plaisir aussi mais c'est vrai que je privé je privilégie pardon toujours en début de mois les coloriages on va dire qu'ils sont un peu plus pressés donc ceux où il ya soit une timeline soit des duos et bon ben voilà le livre pioché par exemple j'aime bien voilà pas trop faire traîner non plus et là cette semaine je vais commencer le summer night et je vais le commencer en live jeudi soir et je serai accompagné voilà de toute façon je ferai la fiche je ferai la petite miniature et je ferai la story sur insta j'ai envie de faire des lives avec voilà avec des personnes j'aime bien aller live en duo je trouve ça super chouette d'échanger et maintenant que voilà que j'ai piqué la technique de mon colo copain patrick et de ma colo copine sabrina voilà ils ont une technique vraiment super pour pouvoir faire des lives en passant par un logiciel de streaming et non en passant par youtube directement parce qu'il y avait beaucoup de bugs au niveau du son et donc je vais faire voilà je vais je vais faire je l'ai déjà fait comme eux voilà j'ai patrick qui m'a gentiment expliqué comment il faisait donc j'ai suivi et c'était vraiment très très facile donc j'ai pu faire un live en duo avec ma copine virginie donc de la chaîne virgin colo et c'était super on a on a fait voilà on a entamé notre coloriage du summer night du mois de février à deux en même temps en live donc c'était trop cool et donc là jeudi soir donc là je pense que ce blog à mon avis de ce blog c'est pas un blog ce colorage chat je vais vous le sortir avant le live je pense au pire de toute façon voilà le live aura peut-être déjà eu lieu j'en sais rien mais je serai en live avec ma copine déborah donc du compte instagram l'écolo de déborah voilà donc faut savoir que si je fais des lives en duo c'est pas forcément avec des des personnes qui ont une chaîne youtube ça peut être voilà avec j'allais dire n'importe qui je me comprends mais voilà toute personne qui qui a envie qui a envie bah voilà de faire un live avec moi et la bienvenue donc je voilà de temps en temps pas toujours je ferai un petit live en duo et donc j'entamerai le colo du summer nights en live jeudi soir je ne sais pas encore lequel je vais faire honnêtement je pense que je vous ferai peut-être voter sur instagram j'en serai un sondage parce qu'en fait le colo du mois donc le colo qui a été sélectionné la majorité je l'ai déjà fait voilà je l'ai déjà fait parce que je propose aussi dans le vote des colos que j'ai fait voilà ou que virginie a déjà fait on essaye de faire tourner un peu les colos parce que si on propose que des colos qu'on n'a pas encore fait c'est toujours les mêmes qui reviennent finalement dans les votes donc j'essaye un petit peu de mettre à chaque fois que je mets une sélection de colo de mettre au moins un colo que j'ai déjà fait ou que virginie a déjà fait ou toutes les deux et donc là les plumes qui ont remporté le vote je les avais déjà fait donc je vais faire un autre colo qui sera l'un des bonus du mois de mars donc évidemment le bonus du colo de 2022 donc de mars 2022 vous pensez bien que je l'ai déjà fait donc je vais devoir choisir entre les deux autres les deux autres colos et c'est cool je pense que je ferai un sondage sur insta un vote et puis comme ça je ferai le colo qui remportera le plus de votes je vais faire ça voilà ça c'est pour les petites news colo et donc je suis toujours sur ce voilà sur cet encours là aussi mais ça je suis là franchement je prends bien mon temps je je m'amuse je prends mon temps parce que j'ai pas de prérogatif enfin j'ai pas de je le fais vraiment comme ça quoi parce que je voulais entamer mon livre et mais bon j'ai pas de deux dates pour le pour le finir ou voilà je me dis parfois absolument que je le finisse avant la fin du mois parce que bon je m'en fiche en fait je le reprends je le mets en pause je fais d'autres colo en attendant je le reprends un petit peu comme ça de temps en temps c'est quand même un colo qui est long franchement c'est pourtant je prends des crayons aquarellables donc je vous ai même pas dit avec quoi je coloriais donc j'ai deux intense et un graphite int voilà pour les dégradés donc c'est le je vous mets ici je sais pas si vous allez bien voir bah non vous voyez rien en fait je vous ai pas mis ça dans le cadre voilà donc j'ai le intence 2200 donc le noir en fait le sepia ink 2010 et le derwent graphite int autumn brown le numéro 17 voilà ça c'est un petit petit combo comme ça que que j'utilise sur sur les pierres je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est aquarellé ça donne ça voilà donc c'est vrai que ça fait un petit peu monotone ce coloriage à part le ciel qui et puis les volutes de qui ressortent bien effectivement le reste est un petit peu ton sur ton mais bon c'est pas grave c'est un petit peu l'ambiance que je voulais donner de toute façon donc ça c'était pour le colo ensuite niveau 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 lecture alors ça n'a pas beaucoup changé je lis pas beaucoup en ce moment donc je suis toujours j'oublie l'image comme toujours à côté quand je vous parle je suis toujours dans le tome 4 de la passe miroir j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous ai fait il me semble que j'étais déjà dans le tome 4 alors j'étais encore dans le tome 3 je ne sais plus la dernière fois que je vous ai fait le color and chat je ne sais plus du tout si j'avais déjà entamé le tome 4 ou pas mais quoi qu'il en soit je suis dans le tome 4 il est déjà à plus de la moitié je jongle entre eux lire un petit peu le soir quand j'ai le courage ou lire enfin écouter le livre audio quand je fais du dp j'adore j'adore faire du dp en écoutant la passe miroir c'est vraiment un moment de pure détente ça n'arrive pas souvent malheureusement je n'ai pas forcément beaucoup d'occasion de pouvoir me me poser tranquille sur mon dp parce que c'est vrai que je privilégie le colo malgré tout parce que c'est l'activité que je préfère faire mais de temps en temps j'ai envie d'avancer mon dp et j'aime bien me poser avec le livre audio tranquille voilà bon ça c'est c'est pour la lecture c'est tout en fait j'ai rien fait d'autre j'ai rien j'ai rien lu d'autre je n'avance pas sur mon livre mais bon Et pour tout ce qui est séries films et tout ça alors là c'est un peu plus quand même alors ça y est ça y est ça y est j'ai terminé la série smallville enfin depuis mon adolescence que j'avais entamé cette série je ne l'avais jamais terminé je me suis dit maintenant ça suffit tu reprends la série depuis le début et tu l'as fini donc je me suis retapé les premières saisons que j'avais déjà vu je ne sais combien de fois et quand je suis arrivé dans la saison 3 ou 4 que j'avais jamais vu en entier j'ai enfin perçu un petit peu ce qu'était vraiment la série smallville parce que à part les petits épisodes où Clark Kent voilà il n'ose pas dire à l'analangue qu'il est amoureux d'elle et puis il doit combattre un méchant voilà c'était tout le temps ça au début de la série c'était un petit peu redondant donc ouais donc j'en avais pas honnêtement franchement la fin de la série je l'ai un petit peu défoncé comme on dit c'est à dire que j'ai j'ai regardé la série vraiment en avance voilà j'avançais je faisais 10 secondes 10 secondes par ci en plus je regardais un petit peu le résumé de l'épisode pour voir si c'était vraiment indispensable parce que parfois tu as un peu des épisodes genre je vous tutoie tu as des épisodes bonus il y a des épisodes bonus euh les trucs un petit peu à part qu'on n'est pas obligé de regarder donc ça je les ai passés et puis les épisodes vraiment importants bah je regardais voilà j'avançais des passages vraiment j'en avais en fait ras le bol je pense que je me suis clairement forcée à finir la série et ça j'aime pas ça donc j'ai plus envie de réitérer ce genre d'expérience maintenant c'est sûr que si voilà il y a une série qui me plaît pas ne me plaît plus je ne me forcerai pas il y a vraiment une série que j'ai envie de finir parce que ça fait pareil des années des années que que je la recommence depuis le début et que je ne la termine jamais c'est Stargate SG1 j'aimerais bien en fait voir la fin de cette série tout simplement je sais qu'après il y a une suite qu'il y a Stargate Atlantis et qu'il y a Stargate Universe mais je ne compte pas les regarder parce que trop c'est trop voilà c'est pas mon univers de base ce genre de série mais Stargate SG1 j'adore et j'aimerais bien avoir la fin de la série tout simplement je suis arrivé dans la saison 6 ça fait un moment que c'est en pause je ne recommencerai pas je vais essayer de faire des résumés ou de trouver des résumés ou voilà je sais qu'au début des saisons souvent il y a un précédemment dans et il faut un résumé donc j'espère vraiment que ce sera le cas et je vais essayer de me remémorer un petit peu ce qui s'est passé et de reprendre là où je m'étais arrêtée et ce sera la dernière série où je ferai ça parce qu'après c'est fini si j'ai pas envie de regarder parce que je me rends compte que ça ne me plaît pas j'arrête voilà j'arrête de me prendre la tête j'ai pas assez de temps pour regarder tout ce que j'ai envie de regarder donc ça suffit quoi donc pour Smallville voilà c'est enfin terminé et puis avec mon chéri on a fini enfin on a fini c'est pas vrai on a pas fini déjà de 1 parce que cette série n'est pas terminée et de 2 parce que on a pas toutes les saisons il me semble qu'il en manque une sur Netflix et donc je parle de la série Young Sheldon on a regardé toutes les saisons qui sont disponibles sur Netflix donc on attend que la suite sorte je prends un petit peu de thé comme d'habitude il est froid on attend que la suite de la série sorte tout simplement on a hâte voilà et donc ça nous manquait en fait et donc on a recommencé The Big Bang Theory voilà on a recommencé The Big Bang Theory parce que c'est une série que voilà qu'on a eu un gros coup de coeur sur cette série on rigole bien quand on regarde ça donc on avait pas trop envie de sortir de l'univers et voilà nostalgie une fois qu'on a fini qu'on a regardé tout ce qu'on pouvait regarder de Young Sheldon on a recommencé The Big Bang Theory donc nous on est dans ça en ce moment et aussi on se refait les films Pirates des Caraïbes en ce moment je sais pas une furieuse envie de regarder ça donc on a regardé le premier pour l'instant dès qu'on aura l'occasion on regardera le deuxième film tranquillement généralement les films de toute façon on les regarde en 2-3 fois hashtag parents épuisés on a plus l'occasion de regarder un film en une seule fois sinon niveau séries moi je suis toujours dans The Crown il me reste 5 épisodes et j'ai terminé la série donc je l'ai quand même regardé assez rapidement en fait cette série c'est assez particulier j'ai eu un gros coup de coeur pour les deux premières saisons donc je les ai vraiment dévorées c'est rare que je regarde une série aussi vite ça c'est quand ça me plait vraiment bien surtout que chaque épisode fait une heure un petit peu moins d'une heure peut-être mais en tout cas aux environs de une heure donc c'est long c'est long quand même pour un épisode j'ai dévoré les deux premières saisons j'ai adoré voir la reine Elisabeth II dans sa jeunesse enfin dans sa jeunesse je me comprends quand elle est quand elle était comment dire jeune et que elle a accédé au pouvoir bon je vais pas spoiler mais bon après c'est quand même de l'histoire donc c'est pas c'est pas spoiler la série c'est c'est juste les faits historiques mais bon c'est pour ceux qui qui voudraient regarder la série et qui ne seraient pas très calés en histoire de la royauté d'Angleterre je vais pas vous spoiler mais voilà elle a accédé au trône très jeune et cette partie m'a passionnée vraiment j'ai appris beaucoup de choses j'étais happée par voilà par tout ça j'adorais le jeu des acteurs oh mon dieu en plus donc l'actrice principale je ne sais plus comment elle s'appelle dans les deux premières saisons elle est absolument fabuleuse et son mari donc Philippe est joué par celui qui joue dans House of the Dragon donc la série la série spin-off de Game of Thrones waouh j'adore cet acteur déjà dans la série dans la série spin-off de Game of Thrones donc franchement là je me suis régalée à le voir dans la série il joue très 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 bien donc bref gros coup de coeur pour les deux premières saisons et là après c'est le drame parce que bon bah pour ceux qui connaissent la série voilà vous savez de quoi je parle pour ceux qui ne connaissent pas en fait comme on suit la vie de la reine donc Elisabeth II d'Angleterre voilà de moments où elle accède plus ou moins au trône il y a quand même quelques épisodes avant où elle n'est pas encore reine jusqu'à la fin de sa vie je pense je ne sais pas comment se termine la série mais vous pensez bien que l'actrice va changer on ne va pas la vieillir avec le maquillage avec voilà c'est plus simple quand même de prendre une autre actrice sauf que bah moi le changement d'actrice je ne l'ai pas apprécié je n'ai pas aimé la deuxième actrice en fait je ne sais pas je ne sais pas son jeu ne me plaisait pas trop pourtant peut-être que c'est quelqu'un qui joue très très bien et que voilà et moi je n'ai pas aimé le changement j'étais tellement attachée moi je m'attache beaucoup aux acteurs donc c'est très difficile pour moi je déteste quand les acteurs changent dans les séries bon là c'est obligé donc ça passe un petit peu mieux que quand c'est un changement d'acteur je ne sais pas parce que l'acteur il en a marre ou parce que bon bah parfois ça arrive malheureusement l'acteur décède et il change voilà les acteurs dans les séries dans les films c'est peut-être un peu plus rare mais je n'aime pas ça voilà c'est quelque chose que je n'aime pas et donc là ça a été un peu compliqué surtout qu'il n'y a pas qu'un seul acteur qui change il y a tous les acteurs qui changent puisque tout le monde vieillit donc forcément et puis en plus je trouve que ce n'était pas très bien fait parce que le changement était trop brut c'est à dire que on termine la deuxième saison je crois qu'on est au début des années 50 si je n'ai pas de bêtises on est en 51 je crois quelque chose comme ça et en fait on démarre la saison 3 on est toujours en 51 ou peut-être qu'on est en 52 on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps qu'il s'est passé et d'un seul coup paf elle a pris 25 ans dans la tronche facilement même je dirais même ouais presque ouais allez on va dire 25 ans alors qu'il s'est passé peu de temps dans les événements historiques il ne s'est rien passé et en fait d'un seul coup elle est plus âgée donc je trouve que ce n'est pas bien fait en fait mais bon ils ne peuvent pas je pense laisser passer je ne sais pas 25 ans comme ça et mettre une autre actrice et voilà ce n'est pas possible au niveau de l'histoire on raterait plein de choses donc effectivement je comprends qu'ils n'aient pas le choix mais ça ne va pas quoi voilà ce n'est pas raccord ça ne va pas donc moi j'ai eu beaucoup de mal et les saisons 3 et 4 je ne les ai pas beaucoup enfin je ne les ai pas vraiment appréciées la partie que j'ai préférée c'est la partie avec Lady Diana voilà qui est un on va dire un personnage de l'histoire on peut dire ça comme ça maintenant qui me fascine voilà je ne connaissais pas vraiment les tenants les abondissants de toute cette histoire j'ai beaucoup appris avec la série alors je ne dis pas c'est de la fiction ça reste une série donc tout n'est pas forcément vrai alors je me demande si la série n'a pas fait scandale à un moment donné mais moi j'ai adoré toute cette partie voilà avec Lady Diana le prince Charles et tout j'ai trouvé vraiment alors l'acteur oh là là l'acteur qui joue le prince Charles dans les saisons 3 et 4 il est merveilleux je l'ai trouvé parfait mais voilà donc j'ai j'ai ouais saison 3 et 4 vraiment en demi-teinte la saison 5 donc de nouveau changement d'actrice enfin changement d'acteur là on part sur carrément l'actrice qui joue Ombrage dans Harry Potter et bon bah ça fait bizarre mais je préfère voilà je préfère cette actrice que la deuxième mais ma chouchoute reste quand même la première actrice bref je vais pas vous spoiler la série si vous adorez l'histoire voilà la royauté on va dire anglaise la reine Elisabeth II etc. ben je vous conseille cette série forcément moi qui ne connaissais pas trop trop voilà les détails et tout j'apprends beaucoup de choses et mais j'ai quand même hâte de finir la série parce que parce que ça devient voilà il y a des épisodes qui traînent en longueur et voilà là j'en suis arrivé au moment où malheureusement bon bah voilà Lady Diana décède donc ça a été pas facile comme épisode mais c'était bien fait et là bah je vais voir la suite après il me reste plus que 5 épisodes je pense qu'à mon avis les enfants donc William et oui William et Harry vont grandir je pense après je ne sais pas trop comment voilà comment la série se termine mais je verrai bien il me reste 5 épisodes j'ai hâte que ça soit fini pour passer à autre chose voilà j'ai besoin de d'une série thriller une série à suspense j'ai besoin d'une enquête j'ai besoin de meurtre j'ai besoin de voilà de quelque chose comme ça qui qui me tienne en haleine j'ai besoin de faire une pause un peu sur le côté historique parce que c'est un peu lourd pour moi en fait et c'est pas mon c'est pas mon genre de prédilection mais j'ai voulu tenter et je ne regrette pas mais voilà bref et sinon donc voilà niveau série c'est tout pour le moment et niveau film donc comme j'ai dit Pirates des Caraïbes j'ai un petit peu tout mélangé et on a été voir donc le dernier Disney au cinéma j'ai adoré j'ai eu un coup de coeur là clairement je peux le dire parce que j'ai tout le temps le film en tête j'ai des chansons en tête coup de coeur et on est retourné le voir on est retourné le voir il n'y a pas longtemps j'avais promis à ma fille qu'on retournerait le voir avec ma maman et comme elle est venue à la maison et bien voilà on a été le voir et voilà franchement j'adore 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 je sais que c'est pas un film qui a fait l'unanimité moi je m'en fiche j'ai adoré j'aime pas forcément tous les Disney même que enfin c'est assez rare que j'aime pas un Disney mais là franchement coup de coeur j'ai adoré le clin d'oeil qu'ils ont fait aux 100 ans de Disney toutes les références dans le film parce qu'il y en a un paquet il y en a un paquet voilà je n'ai pas spoilé pour les personnes qui ne l'auraient pas vu mais franchement si vous le voyez allez regarder une vidéo éventuellement sur Youtube avec voilà vous tapez le film Wish achat et la bonne étoile références voilà et vous allez en apprendre beaucoup parce que moi j'ai été voir ça et j'en ai voilà j'avais pas repéré toutes les toutes les références tous les clins d'oeil à Disney et franchement voilà un régal ce dernier petit Disney moi j'ai adoré les chansons sont géniales franchement et la qualité d'image est incroyable on n'est pas sur vraiment un truc ultra moderne comme on a pu voir dans certains voilà des Disney récents là on est sur quelque chose de beaucoup plus dessiné les décors sont vraiment fait à l'ancienne en fait comme dans les vieux Disney et ça franchement c'est trop 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 beau de mêler la technologie donc avec les personnages un petit peu plus évolués on va dire et les décors les arrière-plans qui sont dessinés c'est trop 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 beau franchement c'est voilà on en prend plein les yeux en regardant ce Disney au niveau des couleurs au niveau de voilà bref donc je pense que je vais m'arrêter là puisque je vois l'heure en fait et ça c'est un petit moment que je blablate donc je vais m'arrêter là pour ce Color and Chat ça m'a fait plaisir de de pouvoir filmer premièrement de papoter entre guillemets avec vous donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire voilà par rapport à ce que j'ai pu dire on peut échanger sur sur les séries tout ça voilà moi je vais vous faire de gros gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir